la rahman rahim salat salam ala saraf mursalim on va poursuivre notre tp pendant cette vidéo on va voir bien l'objectif de cette vidéo c'est de manipuler notre base de données à savoir ajouter supprimer modifier les enregistrements en mode SQL on appelle ces opérations ce sont des opérations de mise à jour et les instructions qui permettent de fait de faire cette mise à jour c'est exactement le SQL DML data manipulation language alors la première instruction qu'on va voir c'est l'instruction insert into sa syntaxe c'est insert into target c'est la table dans laquelle vous voulez ajouter des enregistrements là c'est les champs concernés par l'ajout et là c'est les valeurs correspondantes par exemple si on veut enregistrer dans la table par exemple étudiant le numéro d'étudiant donc je dois spécifier ces numéros d'étudiant et ici je dois donner ce numéro c'est la valeur du numéro d'étudiant ça c'est l'instruction insert la deuxième instruction c'est l'instruction delete elle permet de supprimer soit un ensemble d'enregistrements en utilisant la clause WHERE critère ces conditions c'est à dire quels sont les enregistrements à supprimer soit si on met pas la clause WHERE on va supprimer tous les enregistrements de la table la dernière instruction qu'on va voir c'est l'instruction update update c'est pour la mise à jour alors sa syntaxe c'est update le nom de la table dans laquelle vous voulez faire votre mise à jour les colonnes concernées par cette mise à jour quelles sont les colonnes que vous voulez changer par exemple là j'ai mis colonne 1 colonne 2 colonne c'est la même chose que attribut c'est la même chose que champ c'est même chose que field c'est exactement des synonymes alors aussi pour mettre à jour une table on peut spécifier une condition si on ne spécifie pas de condition alors la modification sera portée sur tous les enregistrements voilà donc les trois types d'instruction qu'on va voir durant cette vidéo alors on va travailler donc sur la base de données si vous voulez études cette base de données dans le MLD il est spécifié ici vous avez la table enseignants qui contient les champs que vous déjà connaissez et avec les contraintes le nom et le prénom d'enseignants ils sont obligatoires c'est à dire on peut pas les passer vite le grade doit être une valeur parmi ces quatre l'ancienneté elle est entre 0 et 40 entre 0 année et 40 ans 0 année pour un nouveau recruté et 40 ans maximum ok la table étudiant donc vous avez les champs que vous connaissez déjà avec les contraintes nom étudiant et prénom sont obligatoires le sexe il doit être soit M soit F et l'âge de l'étudiant doit être supérieur ou égal à 16 ans on n'accepte pas un étudiant qui a moins de 16 ans ok ça c'est un contrôle la matière les champs que vous connaissez là c'est une clé externe donc c'est pour cela qu'elle est souligné avec les contraintes numéro de matière il est le nom de la matière il est obligatoire et les coefficients doivent être entre 1 et 10 la table note avec les contraintes la seule si vous voulez contraintes supplémentaire c'est que la note elle doit être entre 0 et 20 finalement j'ai ajouté une table qui s'appelle classe dont les champs sont code classe c'est un entier la désignation c'est le nom de la classe si vous voulez deuxième lmd première lmd première année master deuxième année master etc et le nombre d'étudiants qui se trouvent dans cette classe avec zéro contrainte supplémentaire ok voilà donc ça c'est le schéma sur lequel va porter notre vidéo aujourd'hui voilà donc avant d'attaquer si vous voulez ce tp je vais répondre à une question qui a été pensée par une étudiante elle nous a fait la remarque suivante lors du tp précédent il y a une image qui est là en principe devrait s'afficher je ne vois pas pourquoi elle n'est pas affichée bon je ferme tout je cherche ce fichier alors je l'ouvre je l'ouvre ok je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a alors je vais ouvrir de nouveau ce fichier alors la remarque de l'étudiante c'était que lorsqu'elle lançait le module elle recevait ce message le message dit les macros de ce projet sont désactivés alors il faut justement activer les macros pour pouvoir lancer vos modules alors comment lorsque vous ouvrez votre base de données par exemple là je vais ouvrir cette base de données test lorsque vous ouvrez la base de données vous allez recevoir un message d'avertissement alors vous devez cliquer sur activer le contenu et comme ça voilà maintenant que le contenu est actif vous pouvez donc lancer n'importe quel module ça c'est une première remarque la deuxième remarque que je vais faire c'est la langue si vous voulez avec laquelle vous avez votre interface ça c'est la langue française mais de préférence travailler sur l'interface anglaise je donne une simple raison pour cela regardez si je veux créer par exemple disons bon là je vais créer une table bon je vais faire n'importe quoi je vais l'appel je laisse le nom table 1 je mets par exemple la code et les auto par exemple désignation texte 255 255 il n'y a pas de problème je sauvegarde je vais par exemple écrire une requête créer une requête je ferme ça je retourne mode SQL et je mets par exemple select bon là yep je vais mettre bon select pas de problème on verra cette instruction par la suite étoile from table one regardez dans cette interface il y a créer et créer ce qui si vous voulez est diroutant c'est un problème créer et créer ça c'est un problème ça c'est l'interface française française si on va maintenant je sauvegarde cette requête si vous voulez requête 1 je laisse un nom voilà j'ai une table une requête 1 je change la langue de l'interface je vais vers option je choisis langue et j'ai l'onglet je monte si vous n'avez pas onglet ici dans cette fenêtre vous devez l'installer vous devez cliquer sur ça vous allez télécharger une petite application et lancer cette application et à la fin vous aurez à vous aurez une interface en onglet alors je clique ok pour accepter ce changement oui je me demande de relancer pour voir le changement de l'interface vous voyez là vous avez fichier accueil créer et créer c'est un problème si je relance maintenant une deuxième fois d'abord je n'aurai pas de message d'avertissement concernant les macros le message de tout à l'heure il n'est plus et vous voyez l'interface elle est en anglais et regardez create il y a create un seul create ok si vous faites par exemple une requête modesql donc je refais la même requête pas de problème from table one et je sauvegarde query 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 c'est le synonyme de requête en français alors je sauvegarde regardez là il n'y a pas de query vous avez create et vous avez design donc c'est ne serait-ce que par exemple c'est une raison pour aller directement voir la version anglaise et comme ça vous n'aurez pas de petits soucis voilà ça c'est la remarque concernant si vous voulez le tp précédent et l'interface de access alors je ferme je vais donc directement vers notre tp de cette séance alors je lance access donc j'ai déjà changé son interface en anglais ok maintenant je vais créer mon schéma de tout à l'heure je vais créer le schéma de MLD suivant pour cela je vais le créer par un module alors je reviens sur access j'ai déjà j'ai déjà mis un module de création module de création création bdd le voici et j'exécute le module regardez là il y a un problème aussi regardez ici vous avez déclaration et ici c'est le nom de la procédure vous devez cliquer pour qu'il soit affiché ici sinon vous ne pouvez pas exécuter ok donc j'exécute il me dit que la table enseignant elle a été créée avec succès la table étudiant créée avec succès la table matière créée avec succès la table notes créée avec succès ok alors je ferme le module le VBA où sont mes tables qui ont été créées et sont principaux mais vous ne les voyez pas alors cliquez sur cette flèche puis all tables ok voilà donc j'ai toutes mes tables plus la table classe qu'on a ajouté donc qui contient si je rentre en mode création design view c'est le mode création alors voilà le code classe il est numérique entier la désignation c'est le nom de la classe texte cours 525 et le nombre d'étudiants c'est un nombre donc il est du type anti c'est un anti si vous voulez tout court alors je passe maintenant je ferme cette table on va l'utiliser par la suite je passe directement à la première requête concernant l'insertion alors la syntaxe insert into la table pour spécifier le ou les champs la ou les valeurs avec values alors on va le faire donc je vais prendre directement ma première requête elle est là regardez je la copie ctrl c je vais vers access alors create query query c'est requête je ferme ça je rentre mode sql je fais un ctrl v j'ai copié bon là il y a un petit problème si je vais exécuter regardez qu'est ce qui va se passer alors là qu'est ce que je veux faire je veux insérer un nouveau enseignant qui a le code 4 le code 4 correspond à un numéro enseignant Boutaleb c'est le nom de l'enseignant Mohamed c'est le prénom de l'enseignant MAA c'est le grade et ce 4 c'est l'ancienneté ok il y a une correspondance 1 ok il y a une correspondance directe alors si j'exécute hop il m'affiche quelque chose Boutaleb entrecote 1 il le considère comme étant un paramètre il me demande sa valeur non moi je je veux pas qu'il soit un paramètre le problème il est là voilà ceci ce n'est pas un double cote c'est une cote suivie d'une cote alors nous on doit faire un double cote je supprime ces deux cotes le double cote c'est la touche 3 ok voilà double quotation 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 voilà donc c'est terminé avec le double cote j'exécute il me dit que vous allez ajouter un enregistrement à votre table acceptez vous oui j'accepte je suis conscient si je vais ouvrir la table enseignant je vais trouver cet enseignant Boutaleb avec les informations que j'ai précisé dans ma requête query 1 alors je sauvegarde si vous voulez bon cette requête elle est déjà sauvegardée là c'est cette requête ok moi je vais pas bon pour la sauvegarder bien sûr vous cliquez ici vous laissez par exemple le Q vous l'appelez Qinsert Qinsert par exemple 1 la première requête d'insertion regardez pour les requêtes d'insertion vous avez un plus du point d'interrogation c'est à dire c'est une requête d'ajout d'accord une requête d'ajout voilà la première requête d'insertion je vais passer directement à la deuxième requête d'insertion la deuxième requête je veux parler de cette requête là regardez je veux insérer d'un autre renseigne c'est un peu 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 de la même Et voilà donc si vous voulez la requête. Alors la même chose double quotation, double quotation, double quotation, here, here, and lastly here. Je vais maintenant regarder, il n'y a pas de champ, je n'ai pas spécifié le nom des champs, mais j'ai spécifié toutes les valeurs, ok? Donc la partie, cette partie, je ne l'ai pas spécifié ici, ok? La partie, cette partie, field, j'ai spécifié directement les valeurs. Alors, si je reviens, je vais exécuter, donc je vais ajouter un nouvel enseignant qui s'appelle Grissiem Riem, elle est MCA, elle a 14 ans d'expérience et son code est 5. Donc, j'exécute, vous allez ajouter, oui, je suis conscient, yes. On va voir, est-ce qu'il a ajouté cette enseignante ou non? Hop, elle n'est pas là. Mais tout simplement parce que l'affichage, c'est un ancien affichage, il faut le rafraîchir, refresh. Et voilà, votre enseignante qui est là. Ça, c'est la deuxième requête, je vais la sauvegarder sous le nom Query Insert 2. Je passe à la troisième, vous voyez, cette deuxième forme ne spécifie pas de champ ici. Je passe à une troisième forme. Alors, je veux insérer cet enseignant qui s'appelle Kouza Abdellau. Create New Query SQL Mode. Voilà, donc, je vais insérer l'enseignant Kouza. Donc, la même chose, ça, c'est pas la double cote, ça, c'est la double cote. Je change ça, et je change ça, ici, finalement, là. Toutes les chaînes de caractère, il faut les changer. Vous avez un caractère supplémentaire. Bon, regardez, là. Un, deux, trois, quatre. Quatre champs. OK. Mais, ma table, elle a plus. La table enseignante, elle a le numéro, le nom, prénom, 3, le grade 4 et l'ancien T5. Donc, cinq champs. Là, dans l'insert, j'ai spécifié uniquement les quatre. Je n'ai pas spécifié l'ancienneté. Je vais exécuter. Hop. Il y a un problème. Nombre of query values, number of query values, which are now one, two, three, four, and destination fields, which are five fields, are not the same. I have five fields, now, with four values. They are not the same. In number. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Il manque ici une valeur. Donc, ça ne va pas réussir. OK. Alors, comment faire si on ne veut pas, par exemple, mettre... Pour le moment, je ne connais pas l'expérience. Comment faire ? Alors, la solution, c'est d'ajouter le mot réservé nul. OK. Si je vais exécuter, il me dit que vous allez ajouter. Je lui dis oui. Si on va vers la table d'enseignement, est-ce qu'il a été ajouté ? Non. Si il a été ajouté, il faut rafraîchir l'affichage. Voilà, vous avez donc toutes les informations. Et quoi ? Ici, vous avez... Ce n'est pas le vide, c'est le nul. Nul, c'est une valeur. Attention. Nul, c'est une valeur. Ce n'est pas le vide. Vous voyez, vous, le vide. Mais c'est la valeur nulle qui est là. Maintenant, si je fais ça, regardez. Si je vais écrire, par exemple, 0 et je l'efface. Maintenant, ce n'est plus... Ce n'est pas le nul qui est là. OK. Voilà, donc, pour les requêtes, si vous voulez, incomplètes. Il faut ajouter le mot réservé nul. Alors, je passe à la requête suivante. Regardez ici, je veux insérer dans la table classe la valeur 2. Est-ce que c'est possible ? Non. Il faut le faire comme ça. Il faut le faire parce que la table classe, elle contient 3 champs. Et là, vous avez uniquement une valeur. Ça, ça correspond au premier champ, donc au code. Et ça, c'est nul, nul. Alors, si je prends cette requête et je vais l'exécuter, ça ne va pas marcher. Alors, il faut faire celle-ci. D'accord ? Donc, on va l'exécuter. Create new query, close this, ond SQL, paste, execute. You are about to append one row. Yes. I'm conscious. Yes. La table classe, la table classe, la voici. Et regardez, vous avez donc ça, c'est la requête qui ajoute 2 avec 2 nuls. OK ? Donc, la valeur 2 avec la désignation n'existe pas et le nombre d'étudiants n'existe pas. OK ? Voilà, donc, concernant cette requête. Alors, je passe, si vous voulez, à la requête suivante. Je veux insérer, mais regardez là. Je connais le code. Je ne connais pas, si vous voulez, la désignation. Je connais le nombre d'étudiants. Il faut le faire comme ça. Il faut faire un nul. Au milieu. OK ? Même chose ici. Vous voulez faire. Là, si vous faites ça, qu'est-ce qui sera mis dans votre base de données, dans votre table ? Create new query. Je ferme ça. Ond SQL. Ctrl V. Regardez. Là, c'est le code. OK ? Si vous voyez votre classe. C'est le code classe. Le deuxième champ. Il correspond à la désignation. Cette valeur sera sauvegardée au niveau du champ désignation. Et le nombre d'étudiants sera nul. Si je veux exécuter. Si je veux exécuter, alors design, ce n'est pas créer comme en français. Créer, créer. Là, create. Et là, c'est design. J'exécute. Vous allez ajouter. Vous allez ajouter. Oui, je suis conscient. Oui. J'ouvre la table classe. Je rafraîchis. Je rafraîchis. Et j'exécute. Donc, design. Run. Vous allez ajouter. Oui, je suis conscient. J'ouvre ma table classe. Je rafraîchis. Voyez. 3. Et la désignation, c'est 2. Voilà concernant, si vous voulez, le insert. On va maintenant passer à la deuxième instruction, c'est l'instruction delete, l'instruction de suppression. Alors, il faut être très attentif à l'utilisation de cette instruction. Elle est dangereuse. Ah, effacer. C'est dangereux. Alors, sa syntaxe est delete from table where critter. Critter, c'est une condition de suppression. On va faire un exemple. Alors, je passe. Je veux supprimer l'enseignant, de la table enseignant, celui qui a le numéro 1. Alors, je copie cette requête. Et je vais vers. Access. Create. Query. Je ferme. Modesql. Ctrl V. Je supprime ce select, qui va être l'objet de la séance suivante. Alors, regardez. Dans la table enseignant, nous avons un enseignant 1. Non. On n'a pas un enseignant qui a le code 1. Alors, on va supprimer, par exemple, vérifier, qui a le code 5. Je reviens. Je change le numéro d'enseignant par la valeur 5. Et je vais exécuter. Design. Run. Are you about to delete one row? Are you sure? Yes. I'm sure. Ouvrons la table enseignant. Et regardez, Grissia, elle a été supprimée. Bon, ça, c'est juste pour vous dire que c'est supprimé. Si vous faites un rafraîchissement, vous n'allez pas voir ça. OK? Voilà. Donc, là, supprimer l'enseignant qui a le numéro 5. Je passe à la requête suivante. Delete from enseignant. Alors, create, query, new query, SQL mode. Ctrl V. Qu'est-ce qu'elle fait, cette requête? Elle va effacer tous les enseignants. Elle va effacer tous les enseignants. Attention, attention, attention. La destruction, elle est simple, mais la construction, elle est difficile. Attention. Alors, nous avons combien d'enseignants? Nous avons deux enseignants. OK? On va donc exécuter la requête. Design. Run. Vous allez supprimer deux enseignants. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. La table d'enseignants. Et il n'y a aucun enseignant. Tout a été délai-tête. Supprimer. OK? Alors, attention à la suppression. Attention à la suppression. Si vous travaillez dans une entreprise, et cette entreprise, elle a des milliers d'employés, et vous faites par erreur cette requête, et vous êtes, si vous voulez, sous la pression, vous allez effacer tous les travailleurs de cette entreprise, et là, vous devez avoir le gardèche avec vous. Voilà, donc, pour la destruction, si vous voulez, ou bien la suppression des enseignants. Attention, il faut ajouter le critère ouvert, comme ça, vous serez protégé. OK? Alors, on va passer à une autre requête. On va passer donc à la requête suivante, c'est celle de la mise à jour. La mise à jour au sens réduit. OK? Parce que la mise à jour au sens large, c'est ces trois opérations. Mais la mise à jour au sens réduit, c'est juste le update. Alors, on va changer là, une colonne, ou bien deux, ou bien trois, ou bien, avec une certaine condition. Alors, on passe. Bon, tout d'abord, je n'ai pas d'enseignants à changer. OK? Donc, je dois insérer de nouveau. Je reviens sur ma requête, celle-ci. Je vais l'exécuter. Design. Run. Je vais ajouter le premier enseignant. Je passe à deuxième insert. J'ajoute le deuxième enseignant. Et il y a une troisième, normalement. Je ne vais pas sauvegarder. Par exemple, Kouza. Run. Oui. J'ai combien d'enseignants maintenant? J'ai trois. Est-ce que vous les voyez? Il faut faire rafraîchir. Vous avez donc vos trois enseignants. Maintenant, on va passer à la requête suivante, celle de mise à jour, au sens strict du terme. Alors, je veux regarder ce qu'il me demande de faire. Il me demande de faire... On veut, le grade de l'enseignant Kouza Abdelah est devenu Mca. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Kouza, il est M-A-A. Ils nous disent que le grade devient Mca. Et l'ancienneté devient 3. Là, vous voyez, il n'y a pas d'ancienneté. Donc, on va changer le M-A-A en M-C-A. Et ce vide-là, c'est le nul en 3. Pour cela, on doit exécuter cette requête. Alors, ctrl-c, create, query, close this, SQL mode, paste, update. Enseignons 7 grades. Voilà, regardez, je veux changer deux champs. Ce premier champ et ce deuxième champ. Je veux changer le grade en M-C-A. Je veux changer l'ancienneté en 3. Where, quel est l'enseignant? Kouza. Kouza, son code, c'est 7. Kouza, son code, c'est 7. Alors, voilà, je vais vers design, run. Hop, il y a un problème. Là, vous vous souvenez qu'il fallait faire double quotation here. Place of quotation marks. Double quotation. Celui-là est un caractère ASCII. Un seul caractère ASCII. L'autre, c'était deux codes. Deux caractères ASCII. Alors, je vais exécuter. Il me dit que vous allez mettre à jour une ligne one row. One row, c'est ligne, c'est enregistrement, c'est tuple. Ok? Yes, I'm sure. Enseignant. Regardez, Kouza, le grade, il est changé en M-C-A. Et son ancienneté devient 3. Voilà, si vous voulez. Alors, finalement, finalement, si vous voulez, la dernière requête. Hop. Cette requête. Cette requête, elle a une expression. Create. Query. Close this. SQL mode. Paste. Qu'est-ce qu'elle fait, cette requête? Elle a une expression. Ancien T reçoit. Ancien T plus 2. Est-ce qu'il y a une condition, le where? Il n'y a pas de where. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expression va s'appliquer sur tous les enseignants. Regardez les enseignants. Nous avons celui-là, il a l'ancienneté de 4, celui-là de 14 et celui-là de 3. Cette requête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajouter 2 à l'ancienneté de tous les enseignants puisqu'il n'y a pas de where. Donc, le 4 va devenir 6, le 14 va devenir 16 et le 3 va devenir 5. Donc, j'exécute, design, run. Regardez, il me dit combien de dons sur le mot vous avez changé. Trois. Parce que la table d'enseignants ne contient que trois enseignants. Yes. Look at this table and you find this change. Every. Ancienneté. Become ancienneté. Plus 2. Et voilà, si vous voulez. Alors, finalement, je vais vous laisser un exercice à faire et qu'on va corriger, si vous voulez, lors de la vidéo suivante. Alors, je vous demande de répondre à ces questions. On veut écrire un module pour vider la base de données. C'est-à-dire, vider la base de données et vider toutes les tables. Saisir, si possible, les données suivantes. En utilisant l'instruction insert into. Vous allez saisir le fait que Grissia Meryem enseigne le module BDD. Kouza Abdullah enseigne le module Math. Bekara Nourdine enseigne le module Mécanique, etc. Alors, pour cela, on vous donne les informations suivantes. Grissia, vous allez la saisir avec le code 1, son nom et prénom, son grade et son ancienneté. La même chose pour les autres. Pour la table matière, vous avez la matière BDD, elle est de coefficient 1, de coefficient 3, c'est le code 1. Ça, c'est la désignation. Ça, c'est le coefficient. Et ça, c'est l'enseignant que vous allez mettre. Normalement, Grissia, ancien BDD. Donc, vous allez mettre ici l'enseignant qui est ancien BDD. Vous allez mettre le code 1. Le code de Grissia, c'est 1. Vous allez le mettre ici, par votre quête SQL. Donc là, le insert, si vous voulez, vous allez faire une suite d'instructions insert pour réaliser cet exercice. Voilà, donc on se verra lors de la prochaine vidéo. Salam.